Évangile selon Luc, chapitre 7, premier paragraphe, versets 1 à 10. Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion, à qui il était fort cher, était malade et s'en allait mourir. Et ayant oui parlé de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son esclave. Et étant venu à Jésus, il le priait instamment, disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous a lui-même bâti la synagogue. » Et Jésus alla avec eux. Et déjà, comme il n'était plus guère loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui, lui disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et ceux qui avaient été envoyés, s'en étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l'esclave malade. Deuxième paragraphe, versets 11 à 17 Et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïne, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, ont porté dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'approchant, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva sur son séant et commença à parler, et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et le bruit de ce fait se répandit à son sujet dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Troisième paragraphe, versets 18 à 23 Et les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses, et ayant appelé deux de ses disciples, Jean les envoya vers Jésus, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? » Et les hommes étant venus à lui dire, « Jean le baptiseur nous a envoyés auprès de toi, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? » En cette heure-là, il guérit plusieurs personnes de maladies, et de fléaux, et de mauvais esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles. Et Jésus répondant leur dit, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues. Que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'Évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » Quatrième paragraphe, versets 24 à 35 Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux qui sont vêtus magnifiquement, et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiait Dieu ayant été baptisé du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, n'ayant pas été baptisé par lui. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils sont semblables à des petits-enfants qui sont assis au marché, et qui crient les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pêcheurs. » Et la sagesse a été justifiée par tous ces enfants. Cinquième paragraphe, versets 36 à 50 Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme dans la ville, qui était une pêcheresse, et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et, se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et à les essuyer avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les soignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pêcheresse. » Et Jésus répondant lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. « Dis donc lequel des deux l'aimera le plus. » Et Simon répondant dit, « J'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. » Et il lui dit, « Tu as jugé justement. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? » « Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. » « Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » « Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baiser. » « Tu n'as pas ouin ma tête d'huile, mais elle a ouin mes pieds avec un parfum. » « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » « Celui à qui il est peu pardonné aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés ? » Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va-t'en paix. » Évangile selon Luc